Salut les gens, j'espère que vous allez bien ici, Cap Tamine, et aujourd'hui on se retrouve pour la revue du dernier chapitre X Hunter, chapitre 393, donc là, avant de commencer, là c'est bon, je suis devenu youtubeur, j'ai un générique et des haters, tout ça en une semaine, merci Rio, bon, on va se taper le chapitre, chapitre, une pépite le truc, je vous retrouve après le générique, merci à Manga Prime, je vous laisse le lien en description si vous avez besoin d'un générique, franchement le mec il a fait ça en ligne, donc il va vous facturer le truc, et allez le voir sur twitter, dans les cas où vous allez le retrouver, il fait du bon ça, franchement il fait du bon ça. Et on commence ce chapitre, là on l'avait laissé sur la dernière, sur la dernière review, donc un chapitre terminé par Luigi, Luigi, bon sauf où il va crever, il est venu voir la brigade fantôme, allez à l'aise en jogging, a dit ouais, vous êtes en brigade fantôme ou pas là, coup de couteau dans la tête, Ah mais franchement le chapitre commence, c'est dingue, c'est dingue le truc, c'est dingue, donc je vais reformuler parce que les mecs qui parlent pas le le mongolien, ils ont pas compris ce que j'ai dit là, donc chapitre qui commence par Luigi, membre de la famille de Morena, qui essaie plus ou moins d'impressionner la brigade fantôme, de titiller, pour qu'il se joue à nos combats, mauvaise stratégie, Nubunaga, il a pas fumé sa clope, coup de couteau dans la tête, oh je dois arrêter de rigoler, donc là Nubunaga, énervé, il a coupé la parole, on apprend par la suite, que les membres de la famille, il dit, eh bien, eh bien, il veut quoi ? j'ai pris un café, je sais pas ce que j'ai ce matin, j'arrête pas de rigoler, allez mec, ils ont revu mon café le plus de plus, donc là, début de chapitre énervé, là, Luini, rest in peace, Togashi, je sais pas ce qu'il a fait durant son Yatsu, je sais pas ce qu'il a pris, mais là, il est revenu, mode, nous, on était là, allez, vas-y, décalque maintenant, toutes les intrigues, non, plus d'intrigues, le truc, ça va partir en live, le truc, donc, ce qui se passe par la suite, donc, là, Luini, finito, décapito, t'as les membres de la famille Xux qui se ramènent, voilà, on va voir ce qu'il se passe, trouve le cadavre de Luini, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, Nubunaga, un membre à titre de Daesh, il a la tête, je sais pas pourquoi, le mec, il était mort, on est d'accord, coup de couteau dans la tête, normalement, t'es bien décédé, non, non, Nubunaga, extra step, il enlève la tête, comme ça, on est bien sûr qu'il est mort, et, t'as le mec qui l'admire, qui veut encore plus, avoir son autogamne, franchement, c'est indécent ce qui se passe sur le chapitre, t'as la brigade quantum qui dit, ouais, c'est bon, on a pris notre décision, on va, on va niquer la famille Aili, directement, c'est bon, Aili, on va les terminer, ne vous inquiétez pas, vous avez été gentil, vous avez fait, vous nous avez donné le thé, le café, donc là, on va, on va, on va les niquer pour vous, et, ça switch sur les membres de la famille Aili, qui sont en PLS, donc là, ils sont sur la base, et, ils se disent, là, quand même, la perte de l'Uni, c'est une grosse perte, parce que c'était un utilisateur du naine de l'émission, et que c'était un peu rare, sur, dans leur équipe, et là, on a les différents membres de la famille Aili, on a des mots, gélatos, périgros, bilés, les noms, OSEF, pas censé qu'ils vont tous crever, en vrai, là, ils sont en train de discuter, par rapport sur cette partie du chapitre, ils sont en train de discuter sur, le fait qu'ils devraient éveiller un utilisateur de l'émission, pour pouvoir contrer le pouvoir d'Ingrid, parce qu'ils trouvent quand même que le pouvoir d'Ingrid, il est un peu cheaté, et que c'est difficile de l'aborder, sans que pour autant, on se fasse, qu'on ait des dégâts, donc ils veulent bien qu'il y ait un utilisateur de naine de l'émission, préférablement avec une habilité de projectile, pour pouvoir, avant de l'attaquer, attaquer par distance, puis le prendre par surprise, ils ont peur des pigeons, parce que là, ils n'ont pas encore compris le naine, et pensent que le naine, c'est par rapport aux pigeons, non, c'est tout, il peut toucher tous les objets inanimés, et les transformer en animaux vus, si ça se trouve, même les habits qu'il a, même les boucles d'oreilles, les bagues, les montres, tout ça, même ça, peut-être, c'est des... c'est des... Donc après, il y a Morena qui leur dit, bon, pas forcément un naine de l'émission, essayer d'être créatif, trouver un moyen de le buter, mais... contre quelqu'un qui a de l'expérience, et quelqu'un qui vient de découvrir le naine, c'est pas si évident, suite du chapitre on a l'île ligne et c'est pas quoi le mec qui utilise le son la za za manana non 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 on a l'île ligne et le mec qui utilise du son qui se réveille dans la déchetterie et ce cas il a été gentil donc il n'a pas été gentil bien sûr il a donné des indications sur où elle se trouvait il a dit au mec je veux voir un film genre il va aller au cinéma par la suite donc ni une ni deux ils vont prévenir ingrid qu'isoka est allé voir le film et isoka va se retrouver avec une grille au cinéma et la conversation lunaire lunaire le truc tu attends pas normalement ce qu'avait dit ingrid brigade fantôme ont trouvé ce cas on vient voir mais il veut faire jouer son jeu de pouvoir cette rivalité qui a entre isoka et la brigade fantôme pour pouvoir les les buter tous parce qu'ils finaient ils savent que la brigade fantôme et ils vont vouloir aller sur le premier quai et délester la famille royale de tous et bien foutre le bordel sur le quai de la famille royale donc bien sûr qu'ils vont pas les laisser faire et là il propose à isoka lui dit s'il te plaît je te donne un passe vip juste laisse couler le mec il veut utiliser la brigade fantôme pour exterminer la famille et il lit la famille qui dit sa famille et la famille ça vont se liguer contre les lits et il ya il se casse de plaît les spétons ça va être le bordel sur le quai il ya une guerre au cours je peux pas lui dire bon bah les couilles moi pas guère moi j'aime bien le chaos j'aime bien quand ça ça pulse et là il dit d'accord bon moi je préfère les 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 brigades fantômes mais franchement j'ai rien contre la isoka lui dit bon moi je vais bien me tenir à carreau mais s'ils viennent me voir je réponds de rien c'est de la légitime défense isoka qui apparemment n'est pas déguisé bien sûr nous on sait qu'il est déguisé parce que isoka normalement la plus une main la plus le nez et la plus une jambe donc là tout ce qu'on voit d'isoka ce n'est pas vraiment ils sont cassés texture surprise et là ça suit sur le troisième quai et sur le colonel le grade de colonel qui veut bien donner à ingrid la localisation de la famille ellie et il va marchander avec la famille chat pour pour leur donner aussi la localisation de la famille donc le mec il prend de la thune de la famille il prend de la thune de la famille ça c'est un vrai soldat il prend la thune d'où elle vient et là il ya une conversation là où tu as le lieutenant qui lui fait il fait la courbe pour pouvoir trouver le le repère de la famille lui dit même que voilà c'est plié pour la famille ellie parce qu'ils ont même perdu le soutien de tchernis on sait on a su sur les anciens chapitres que tchernis avait plus ou moins laissé tomber morena parce qu'elle avait brisé l'équilibré qu'elle foutait un peu le bordel est ce qu'il essaie de prendre partie de ça prendre profit de ça là c'est pas encore clair mais ce qui est clair c'est que il a officiellement laissé tomber morena donc morena elle est toute seule dans ce bordel et on découvre un autre pouvoir là c'est pouvoir du deuxième du lieutenant de la famille de tcha c'est le pouvoir de te tuer avec le sourire chapitre de malade montagne donc le mec s'il te fait c'est bon tu meurs et c'est pas expliqué mais c'est fortement sous-entendu que c'est un nez de malédiction comme on l'avait pu le voir pour les gardes du corps de la deuxième princesse donc apparemment de camilla apparemment il a un naine qui maudit les gens donc ils marchandent avec le caporal pour qu'ils l'emmènent voir les repères de la famille sous et il se retrouve avec une grille juste avant de rentrer sur la supposée base donc supposée base tu as un vieillard qui qui répond à la porte du waouh je sais rien première fois j'ai rien à cacher il le dit plusieurs fois cette phrase j'ai rien à cacher et recule j'ai rien à cacher allez-y j'ai rien à cacher et quand le caporal entre dans la chambre il disparaît donc là il gride et l'autre la machin savent que ça pue donc il rentre même pas dans la pièce sûrement qu'il ya une condition pour l'activation de son pouvoir peut-être que son pouvoir c'est de tuer tous les gens qui rentrent dans la pièce pour ça qu'il a une restriction sur son pouvoir il ne peut utiliser son pouvoir que dans cette pièce et peut-être que même ce n'est même pas la base c'est juste un piège pour les gens qui cherchent la base donc normalement ils viennent chercher et quand ils viennent chercher ils entrent ils utilisent son pouvoir fait disparaître tous tous les mecs qui viennent ici le truc qui se répète c'est venez ya pas de problème j'ai rien à cacher donc apparemment la condition pour qu'il active son pouvoir c'est de le dire trois fois et c'est comme ça que finit le chapitre une grille et l'autre lieutenant ne rentre pas dans la pièce ils sentent qu'il ya un truc qui qui se passe et le chapitre fini ici donc là au gâchis normalement il ya vraiment déjà assez complexe l'arc ce qu'il ya il ya énormément d'intrigues qui sont qui sont intercroisées et il n'est pas encore dans le processus de résolution c'est à dire les lecteurs on s'attend à ce qu'ils commencent à dénouer les nœuds qu'il a mis en place petit à petit mais là que nenni là il est en train de rajouter couche après couche plus de mystère plus d'intrigues plus de complexité et franchement c'est qu'ils font c'est qu'ils font donc là on reste sur ingrid et le big le la qui qui vont interroger le vieillard le vieillard on sait qu'il est dans la famille de morena et le chapitre se termine ici donc prochain chapitre pas de pause donc un autre banger semaine prochaine 100% est-ce que ça on va rester là est-ce que isoka va bouger est-ce que isoka va prendre partie de la famille et vu que il coûte le bordel et que lui quelque part c'est un agent du chaos aussi est-ce qu'il va s'allier à eux pour détruire les trois membres là de la brigade fantôme faut que je relise les anciens chapitres pour voir si le mec de la famille cha n'a pas souri à la brigade fantôme et que s'ils sont quelque part maudit donc vraiment le mal de crâne au secours donnez moi un doliprane l'épisode se termine mais il ya vraiment beaucoup de choses à dire peut-être qu'on va revenir sur une vidéo mi semaine sur les événements de l'arc jusqu'alors je vous dis pas ils vous prenez soin de vous et tu es